Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ces mille passionnés, ils sont fantastiques, moi je les admire ces gens. Donc ils donnent leur temps, ils pourraient être là à la plage, ils étaient dans une salle pendant 8 heures par jour, ils sont là depuis ce matin, ils seront là jusqu'à minuit ce soir, crevés. Il y a des gens de 75 ans, mais heureux. Et ça pour nous, c'est la récompense ultime. Ce qui est important, c'est de saluer l'initiative. Dans un moment où il y a une grande diversité, une grande proposition de spectacle, il y a beaucoup de choses. C'est un challenge, c'est un risque qui prend de déplacer autant de monde, de vouloir faire cette proposition à une telle échelle. Et je trouve que c'est chouette qu'on puisse nous l'accompagner là-dedans et saluer ça. Parce qu'on sait qu'à l'arrivée, le public sera conquis. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu nous donnes envie, ça fait des années, moi, que tu m'en parles. Des années que je te vois le faire avec d'autres et que je suis parfois en demande. J'ai envie de vivre cette aventure, on n'avait jamais pu s'organiser pour ça. Et puis là, on le fait, on décide de le faire. Et arriver sur scène, tout droit descendu de l'avion et monter, puis voir déjà ces mille choristes, c'est impressionnant. Mais quand on les entend commencer une de ses propres chansons, en l'occurrence c'était « Qui a le droit », j'avoue que je me suis arrêté pour les laisser continuer à chanter. Parce que j'étais, un, très ému, deux, très, très, très impressionné. C'est splendide, vraiment splendide. C'est très gratifiant pour nos chansons. C'est une autre visite, c'est une autre interprétation, une autre façon de voir. Et puis c'est vrai qu'une chanson comme « Qui a le droit », qui a été chantée par des milliers et des milliers de gens, c'est une chanson que les gens reprennent, mais elle n'a pas été chantée harmonisée comme ça, en tout cas. Vraiment, merci, Jackie, c'est magnifique. À toi et à toute ton équipe, tous les gens qui gravitent autour de ce projet ont un tel enthousiasme. Et on sent que ça vient du cœur. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup et je crois que mes camarades aussi. Ce qui m'a impressionné, moi, c'est la réécriture, c'est ce que disait Patrick. C'est comment c'est revisité, ça apporte énormément. Moi, j'aime beaucoup les chœurs, comme tout artiste qui aime chanter, mais j'ai mis beaucoup de chœurs dans mes albums, c'est vrai. Et là, mille, c'était presque impensable. Donc c'est une force supplémentaire et le public s'en rendra compte. Donc bravo à toute l'équipe parce que c'est un énorme travail. Et déjà, diriger un chœur de vin, c'est énorme. Alors mille, c'est presque infaisable et ils l'ont fait. Donc bravo à eux. Contrairement à mes collègues, j'ai eu la chance de faire les télés. À l'époque, il y avait des télés qui s'appelaient les 500 choristes. Ah, j'ai fait ça. Oui, c'était Jacquie. Ah oui, c'était Jacquie. J'ai fait deux fois 500 choristes à l'époque en télévision. J'ai fait une fois 1 000 choristes à l'Est. J'ai fait une fois 2 000. Et j'ai fait une fois 1 000. Ce qui fait 4 500. Donc je vous bats. C'est toujours des moments uniques. Parce que, évidemment, personnellement, je pense que je ne pourrais jamais avoir autant de monde. On parlait d'ensemble vocal comme ça. S'il y en a un qui me bat largement, c'est Vincent Nicot. Parce que lui, il a carrément eu les cœurs de l'armée rouge. Et ce n'est pas peu dire. Ils n'étaient pas 2 000. Mais c'était plutôt impressionnant. Et j'ai entendu ça. Et bravo. Donc voilà. Moi, c'est des moments uniques. C'est des moments suspendus. Pour reprendre un peu ce que disait Patrick. C'est une autre ouverture sur nos chansons. C'est notre manière de les traiter. Et ce n'est pas simple de confier des chansons qu'on peut faire ou pas à des gens qu'on connaît, bien sûr. Mais on ne sait pas comment ça va être arrangé. On arrive. On a un peu la surprise. Bon, on sait que c'est un grand professionnel, notre Jacquie Locke international. Mais ce n'est pas évident. Et à notre grande surprise, évidemment, quand ça peut nous tirer les larmes à ce point-là, ça veut dire que c'est une réussite complète. Que le cœur et le corps vont ensemble. Et que les notes de musique avec les mots le sont aussi. Et c'est ce qui donne certainement une dimension particulière, unique. Et l'envie de se retrouver et de chanter ensemble. Ce n'est pas anodin qu'on soit là aujourd'hui tous les trois. Que ce soit Vincent, Patrick et moi. C'est que ça fonctionne aussi entre nous. Ils sont allés à penser jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi des artistes qui s'entendent, enfin qui s'entendent vocalement. Et qui aiment ce que l'un chante l'autre. Et je trouve que c'est merveilleusement bien articulé. Donc pour tout ça, merci à vous. Et que le public se régale. On ne peut pas être insensible à ce moment-là. Franchement, ce qu'on a vécu aux répétitions tout à l'heure. Ou ce qu'on a toujours vécu quand on a eu l'occasion de le faire ou d'y assister. Je trouve que c'est un bel hommage à la musique, aux chansons, au patrimoine, au public. Il y a encore des gens qui ont cette image du chant choral figé. Les chanteurs à la Croix de Bois. Et c'est d'ailleurs magnifique ce qu'ils font. Après c'est un style. Mais la chanson chorale, ce n'est pas ringard du tout. Parce que le répertoire s'est beaucoup développé. Et c'est développé énormément grâce à qui ? Grâce aux artistes notamment que vous avez devant vous. Parce que c'est leur musique qui font vivre les chorales. Il y a énormément maintenant de chorales qui chantent du Patrick Fiori, du Vincent Niquelot, du Patrick Bruel. Du Cabrel, du Jean-Jacques, etc. Parce que ce répertoire-là, c'est une mine d'or aussi pour les chorales. C'est là où je me bats moi depuis ma tendre enfance. C'est frontière entre la musique classique. J'ai fait énormément de musique classique. Je dirige un orchestre régulièrement. Je fais le Réquiem de Mozart, le Messie de Händel. Mais pour moi, quand je fais du Jean-Jacques Goldman, je respecte Goldman. Quand je respecte Mozart, quand je fais le Réquiem. Pas plus ni moins. Parce que c'est de la musique. Donc là, même dans ce concert, on va faire un peu de musique classique. J'ai choisi là, avec les milles, de faire le DS-I-Ré du Réquiem de Mozart. Et l'extrait de l'hymne à la joie de la neuvième. Parce que c'est aussi des belles musiques de film. Aussi. Donc, pour moi et pour ces gens-là, la musique c'est la musique. Il n'y a pas de grande, de petite musique. Oui. C'est-à-dire que quand il y a un chœur derrière, on est obligé d'être à l'écoute complètement de ce chœur-là. Et obligatoirement, on chante différemment. Mais parce qu'il faut... La difficulté, quand il y a mille voix comme ça, c'est de trouver sa place parmi ces mille voix. Et de laisser la place aussi. Et l'inverse marche aussi. Donc, c'est trouver l'équilibre qu'il y a entre les deux. Et surtout, profiter de la puissance et de l'émotion que ça amène dans un titre. Je dirais que ça ne change pas fondamentalement la manière de chanter. Parce qu'on s'inscrit dans une émotion et dans une logique imposée par la chanson. Les choristes amènent une couche supplémentaire à l'arrangement. Il faut surtout les écouter. Ça ne change pas notre façon de chanter. Mais en effet, comme dit Vincent, il faut les écouter. Les écouter pour les laisser... Un, pour les laisser de la place. Et puis pour... Pour s'intercaler entre les... Au niveau des intentions de l'arrangeur. Mais en termes de puissance, il n'y a pas de lutte. Ça ne se met pas en ces termes. Il n'y a pas de performance à essayer de chanter plus fort qu'un chœur de... Enfin, que mille personnes ou vice-versa. Une chanson comme Corsica se prête parfaitement à partir du moment où on touche aux tessitures de ténors. C'est sûr que d'avoir mille chœurs derrière, c'est juste extraordinaire. J'aurais rêvé de pouvoir faire le Nessun Dorma avec... Là, avec les choristes. On va y penser d'ailleurs. Un jour, pour un jour. Parce que c'est vraiment très... Ça serait formidable. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... et la saignée de l'Esprit et 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 l'Esprit l'Esprit C'est un cadeau différent, c'est un paquet de cadeaux différents. Encore une fois, bien sûr ça pousse, bien sûr c'est un gros bateau, mille choristes qui chantent, vous êtes habitués vous ? Non, moi non plus. Donc voilà, c'est ça, mille choristes dans une pièce qui vous chantent un truc et vous devez chanter avec eux. Parce que vous n'existez plus. Donc on est sonorisé, ça c'est sûr. Mais c'est surtout la confiance que l'on donne au chef qui va les diriger. C'est lui en fait qui va faire en sorte de faire ressortir cette émotion, vos voix, les moments où vous avez vraiment des mots à dire, des phrases importantes ou les vrais messages. Donc le vrai travail, évidemment, le plus gros à fournir, ce sont les cœurs, ce sont les voix, mais c'est celui qui va leur donner le ton et leur donner la voix, c'est vraiment le chef. Donc c'est pour ça que quand je parlais de confiance, je me retourne toujours vers Jacqui et c'est lui en fait, c'est lui qui va nous donner l'âme vraiment et qui va sublimer les chansons. Et puis, c'est lui qui va nous donner l'âme vraiment plus. Et puis, c'est lui. Et puis, c'est lui. C'est un peu mon regret parce que peut-être on aurait pu peut-être y penser un peu plus avant en amont et se consulter parce que j'aurais beaucoup aimé chanter avec Vincent. Je chante avec Patrick évidemment, mais nous avons notre magnifique Corsica qui se prête tellement à la situation, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on fasse quelques passerelles, peut-être à une autre occasion, voilà je pense que ça aurait été très très bien parce que c'est l'occasion aussi pour nous de nous rencontrer sur un terrain indifférent et c'est vrai que ce serait pas mal ça, prochaine fois, c'est ce qu'on dit. Quand on est face à de tels artistes, on a aussi la pudeur de ne pas leur proposer trop de choses pour aussi les déranger. J'ai beaucoup de respect pour ces amis-là et donc je ne veux pas non plus leur demander trop de choses. Et maintenant je sais, comme ils viennent nous le dire, je ne me gênerai pas à proposer ça, des duos, des trios, tant que je sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada